Est-ce que tu savais que c'est ta tête qui contrôle ton corps? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans ma capsule. Alors avant, je me présente, je suis Nathalie Tremblay, je suis une coach d'impact en gestion de poids. Je suis la fondatrice du défi 10 jours sans sucre et des programmes Bon Poids, Bonheur et Silhouette Express. On pense à tort que c'est notre corps qui va nous aider à maigrir. Combien de clients viennent me voir et me disent « Là, je me suis abonné au gym. Je me suis encore abonné au gym. » Et ça ne marche pas, mon affaire. Bien non, parce qu'au début, ce n'est pas ton corps que tu dois travailler, mais plutôt à l'intérieur de ta tête. Parce que tous tes comportements qui t'éloignent de ton objectif sont commandés par un programme dans ton cerveau, par un programme à l'intérieur de toi. Ces programmes-là, c'est quoi? C'est les associations qu'on fait, notre système de récompense, quand on s'ennuie, on mange, quand on célèbre, on mange. C'est des programmes qui se sont installés à l'intérieur de nous depuis qu'on est tout petit à notre insu en place. Tant et aussi longtemps que l'on ne change pas, que l'on ne modifie pas ces programmes-là, on vient toujours à la case départ. Alors, la première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est arrêter de vous stresser avec l'activité physique. Oui, c'est important, un petit 30 minutes, bouger, une belle marche active, une belle marche rapide, si on peut dire. En autant qu'il y a deux choses qui sont importantes quand on fait de l'activité physique. Une, c'est augmenter ton battement de cœur. Puis deux, déclencher une petite transpiration. On ne dit pas que l'eau a besoin de couler par terre, de transpiration. Mais non, juste une petite transpiration, se sentir humide, puis ton battement de cœur est augmenté, tu es en business. Pourquoi? Tu élimines des toxines, puis tu vas chercher tes endorphines, c'est juste ça que tu as besoin. Le reste, si tu veux maigrir efficacement et durablement, tu vas arrêter de revenir à la case départ, c'est important que tu viennes travailler tes programmes. Alors, dans un premier temps, fais juste être observatrice, observateur de comment ça se passe. Quand tu te mets à manger, quand tu dérapes, quand tu manges puis que tu n'as pas faim, c'est quoi le programme qui se cache derrière? Parce que ce n'est pas toi qui n'est pas correct. Des fois, on dit, on essaie de se corriger pour dire « Ah, je n'ai pas été correcte, demain je vais essayer de me reprendre, lundi je vais essayer de me reprendre ». Mais c'est fou, c'est de la foutaise. Si on ne change pas les programmes, lundi, ça ne changera rien. Le printemps, le 1er janvier, le 1er septembre, ça ne changera rien. Il faut travailler à l'intérieur de soi à modifier ses programmes. Maintenant, la première chose que je te recommande de faire, c'est, fais juste être en mode observation. Observe quels sont les comportements qui t'éloignent de ton objectif santé, qui t'éloignent de ton poids bonheur. Et dans un deuxième temps, je reviendrai dans une autre vidéo pour te dire « Ok, comment est-ce qu'on fait » pour modifier un programme qui nous éloigne de notre objectif en un programme qui nous rapproche de notre objectif. Alors, si ce sujet t'interpelle et si tu penses qu'il peut interpeller des amis, des collègues, de la famille, n'hésite pas à partager, je t'en serai immensément reconnaissante. Donne au suivant, c'est complètement gratuit. Et laisse-moi un commentaire sur cette vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Quel serait, toi, ton programme qui t'éloigne en ce moment de ton poids bonheur? Je suis vraiment curieuse de vous lire. Alors, à très bientôt. Bye, bye!